Musique Cet automne, pour la rentrée littéraire, j'ai décidé de publier deux romans du Béradade. Ma, qui est un roman japonais, dans la lignée du peintre et déventail, et Corps désirable, qui est un roman beaucoup plus actuel, qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, avec une thématique très contemporaine. Ma, c'est un roman qui se passe au Japon, c'est l'histoire d'un homme qui est déchiré par la vie, et qui va essayer de se détacher, de retrouver une paix intérieure, de retrouver une certaine voie de la sagesse, et qui va pour ça se mettre dans les pas de tous les grands poètes haïkistes japonais. Donc c'est une sorte de chemin de compostelle, à la japonaise, où on marche, et on s'arrête là où se sont arrêtés tous ces grands poètes, devant des paysages, des points de vue. Et là, évidemment, comme on est un poète, on écrit des haïkus. Alors évidemment, il ne fait pas que marcher, écrire des haïkus, et penser à tous ses prédécesseurs. Il va aussi boire du saké, évidemment. Et puis surtout, être retraversé par tous les grands événements de sa vie, et tous les grands événements de la vie, de l'histoire du Japon, de la première moitié, on va dire, du XXe siècle, depuis l'incendie de Tokyo, le grand tremblement de terre, la Seconde Guerre mondiale, et les kamikazes. Donc tout ça donne un livre qui est vraiment un livre, je dirais, de sagesse, qui nous emmène sur les chemins, à travers les saisons, dans un Japon qui est à la fois intemporel et qui est très très contemporain, parce qu'aujourd'hui, face à un monde qui est parfois difficile, compliqué, où on a chacun des moments où on doit affronter ses propres inquiétudes, on a besoin de retrouver, nous aussi, à travers la littérature, des mots qui vont nous aider à vivre et qui vont nous accompagner. Donc ça s'appelle Ma, et c'est un roman d'Uber Haddad. Vous savez que chez Zulma, je publie beaucoup, et j'espère de plus en plus, de littérature haïtienne. Et j'ai relu tout récemment « Adriana dans tous mes rêves » de René Depestre. Et j'en avais un souvenir très très lointain, je me demande bien pourquoi, parce que c'est un pur chef-d'œuvre, un livre d'une vitalité incroyable, et qui est plein d'amour, de désir, d'aventure. Pour vous en dire juste quelques mots, c'est Adriana, c'est la plus belle fille de Jacquemel. Et notre narrateur est évidemment, comme tous les garçons de Jacquemel, amoureux d'Adriana. Et Adriana se marie avec un autre que lui, mais malgré tout, c'est sa meilleure amie, et c'est la femme de tous ses rêves. Et le jour de son mariage, Adriana tombe dans les pommes, mais en fait tomberait de morte. Et évidemment, ça se passe en Haïti, et tout le monde se dit qu'elle est tellement belle qu'elle a forcément été zombiffée par un Oogan qui était à la fois amoureux et jaloux. Et la pauvre Adriana va courir tout Jacquemel pour essayer de trouver secours. Mais évidemment, le zombie fait peur et personne ne l'aide. Et le narrateur va porter pendant des années le remords de ne pas avoir aidé Adriana. Et Adriana va l'habiter. C'est pour ça que ça s'appelle Adriana dans Tous mes rêves. Et donc à la fois, on apprend tout ce qui se passe dans une sorte d'enterrement carnaval incroyable d'Adriana. On apprend tout ce qu'il faut savoir sur les zombies. mais on apprend aussi beaucoup de choses sur l'amour. Et à la fin, on va quand même, je crois, retrouver Adriana. C'est un livre qui est absolument merveilleux, qui est magnifiquement écrit et qui est paru il y a un petit moment déjà. Mais je crois que c'est un grand, grand chef-d'oeuvre de la littérature universelle. Ça se passe en Haïti. Et Haïti, c'est vraiment pas une terre de misère et de pauvreté. C'est au contraire une terre d'une richesse infinie. C'est une terre où la littérature est reine. Et je pense que c'est vraiment une belle entrée dans la littérature haïtienne pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et sinon, un beau retour dans la littérature avec Adriana dans tous mes rêves de René Depestre.